Et coucou, je suis heureuse, heureuse, heureuse en joie de vous retrouver pour cet instant de partage et j'espère que vous allez bien, si l'on peut dire ainsi, que vous vous sentez le plus aligné en soi, avec soi, avec vous, surtout. Voilà. Donc cet instant de partage, eh bien il va être orienté, j'entends, il va être orienté quant aux énergies qui vont se profiler là et s'affirmer, j'entends surtout, s'affirmer, se poser, s'affirmer, s'ancrer tout le mois de décembre. Donc je vous invite, si ce n'est déjà fait, à écouter déjà l'audio que je vous ai partagé avant-hier, dont le nom est, je vous le dis tout de suite, comme ça, hop, vous pourrez faire le pont justement, où ça nous parle, oui, transmission Orion, d'accord, décembre 2022. Donc c'est une canalisation qui est assez courte, 15 minutes, 15 minutes 29, ce qui vous permet déjà de pressentir, va-t-on dire, tout cela. Et puis surtout, parce qu'on pressent en soi, je vous dirais, mais au moins ça peut venir vous accompagner à poser des mots sur vos ressentis, sur ce que vous ressentez, se préparer, se soulever, cette terre intérieure-là qui se soulève depuis notre intérieur justement, bah oui. Donc, puis ces partages, bien sûr, vous éclairez davantage encore et vous apportez de plus en plus de conscience. C'est bien le sens et l'objectif, je dirais, de tout cela, de tous ces partages, c'est de créer du confort au cœur de l'inconfort. Quand on dit du confort, c'est que dès qu'on a conscience un peu plus des choses, évidemment, on a tendance à moins subir, voilà. Donc, on accueille. Donc, ça permet une posture d'accueil. Ça ne veut pas dire que c'est forcément, entre guillemets, plus facile, bien que j'entends, si, facile. Fa, le cœur, cil. Et cil, c'est ce qu'on me parle avec le cil, c'est les amours en cilaires, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça que ça nous dit. Donc, il y a une histoire ici de... Ah, comment vous faire passer ce message ? De mise à disposition. Voilà, on va le dire comme ça. C'est, je me mets à disposition de la vie. Voilà, je me mets à disposition de la vie. On parle de ça. Sans qu'il y ait de subordination. Attention, ce n'est pas du tout dans cette énergie de dominer, dominant. Ce n'est pas du tout ça. C'est simplement être au service de soi. Vous voyez, être au service de soi. Et c'est ça que des fois, on ne se rend pas bien compte, on va dire. C'est qu'on a tendance à croire que... Tiens, je vais allumer la lumière. On a tendance à croire que tout ça, tous ces ménages, toutes ces mémoires qui se libèrent, tous ces nettoyages, quand on le subit un peu, on va croire que c'est parce que, qu'est-ce qu'on a fait à la vie donc ? Et puis la vie, elle s'acharne sur nous. Et puis qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'en vérité, en vérité, j'entends, tout ça est au service de soi. Voilà. Donc plus on se met au service de soi, de la vie en soi, eh bien, plus on coordonne nos pas, plus on coordonne nos rythmes, on se coordonne en fait, nos battements de cœur, vous voyez. On se coordonne au rythme de la vie en nous, en fait. Et moins on est pris par des sursauts, des assauts comme ça, intérieurs, qui nous bouleversent et nous mettent à mal, entre guillemets. Et plus la conscience se pose et s'invite, eh bien, plus on suit le mouvement. Voilà, on suit le mouvement. On se coordonne, on compose, comme j'aime le dire, on compose, avec cette harmonie qu'est la vie. Voilà. Alors, cette lecture, ces messages, bon, ils vont venir nous planter un petit peu le décor, va-t-on dire. On ne va pas dire à quel chose on va être mangé, parce qu'on va bien manger peut-être, ça va être Noël. Donc, quoi que Noël, c'est plutôt frugal, quand même, j'entends. C'est-à-dire, c'est un petit peu la tradition des 13 desserts, quelque chose d'assez léger et convivial avant tout, mais convivial aussi avec soi. J'entends ça. Ça me parle d'un mois, évidemment, chargé en énergie christique, chargé dans le sens positif. Et puis, c'est un mois où, comme pour le mois de juin précédent, là, je vous dirais, c'est un mois de rendez-vous. Alors, on a un petit peu toujours rendez-vous avec soi, bien sûr, mais là, on a rendez-vous avec notre destin, avec notre étoile. Il y a quelque chose de très fort sur ce mois de décembre. Ça me parle de communion, ce terme de communion, de communion à soi, de communion, donc de mélange, d'alchimie. La communion, vous voyez, quand on est en communion, c'est quand même, on ne fait qu'un, quoi. Il y a quelque chose comme ça. On se mélange. Donc, il y a beaucoup d'alchimie dans l'air, je vous dirais. Ça me parle toujours du cœur, du cœur grand ouvert, d'ancrer l'amour en nos cellules. Il y a quelque chose de très cellulaire aussi. J'entends le côté mystique, si vous voulez, des choses. Le côté mystique, c'est-à-dire qui se ressent, mais qui ne se comprend pas forcément. C'est ça qu'on me dit par mystique. Qui se ressent, mais qui ne se comprend pas forcément. Oui. Il y a quelque chose d'assez fort aussi avec un petit air de mythologie. Vous savez, la mythologie grecque, antique, ancienne. Quelque chose d'assez, on parle de triade, on parle, vous voyez, il y a quelque chose un petit peu presque même de l'ordre de, oui, des Atlantes aussi, mais on parle beaucoup de mythologie. J'entends poséidon, j'entends, vous voyez, ce genre de termes ici. Vous verrez bien sûr au fil du mois les synchronicités, les choses qui peuvent venir vous mettre sur la voie par rapport à ce qui aura été dit là aussi. Il n'y a pas de hasard. Donc, à un moment donné, même si dans l'instant, on reçoit des messages, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, au cours du mois, les événements, les circonstances vont faire en sorte que, pim, ça tilte et il y ait des rapprochements qui soient faits. Vous voyez, des rapprochements. J'entends qu'ils soient faits. Voilà. Donc, il y a toutes ces notions. On parle aussi d'un très grand allègement. J'entends ça. Comme si on allait être amené à se libérer vraiment de toutes les rancœurs, j'entends, ce qui pèse sur notre cœur. Le cœur lourd, vous voyez. Ça, c'est déjà en nettoyage depuis à peu près 2-3 mois, depuis l'automne. Ça vient renforcer notre sécurité intérieure. Donc, il y a un apaisement, vous voyez. Il y a une notion de « Ah, je me dépose, quoi. J'ai confiance en moi. Ça va. » Vous voyez, il y a ça que j'entends. Ça me parle aussi de, oui, de dégagement. Dégager tout ce qui a été du refoulement. Le refoulement des possibles. Ce qu'on a refoulé comme possible. C'est-à-dire, ce qu'on me donne ici à ressentir, c'est que des directions nous sont montrées. D'accord ? La vie, elle nous parle à chaque instant. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'on l'entend ? Est-ce qu'on la comprend ? Ça, c'est un autre débat, j'entends. Mais la vie nous parle à chaque instant. Le primordial nous parle. Le primordial. Pris-mordial. Voilà. Donc, on y retrouve la mort à l'intérieur. Donc, on nous parle de transformation. Toujours. On accepte la transformation. La vie, c'est du changement. La vie, ce sont des cycles. Ce n'est pas quelque chose de linéaire. Donc, plus tôt, on en prend conscience. Plutôt, on surfe sur ces mouvements. D'accord ? Sinuosidale. Là, j'entends ça. Sinuosidale. Sinuosidale. Voilà, j'entends ça. Et plutôt, eh bien, on s'ouvre justement à reconnaître le langage de la vie, à le parler aussi, à se mettre à le parler, à le comprendre. Donc, il y a un échange, une réciprocité, une communion justement avec la vie à ce moment-là. Et donc, des directions viennent à nous. Nous sont montrées par des circonstances très tangibles, j'entends. D'accord ? Des choses concrètes dans la matière. Et à ce moment-là, surtout sur ce mois de décembre, j'entends, dans ce flux, en fait, christique, il va être intéressant pour nous d'être vraiment réactif. J'entends ça. Réactif, c'est-à-dire savoir se positionner tout de suite. Ce n'est pas, je me pose des questions, je me tortille les cheveux, je réfléchis, je fais des nœuds dans le cerveau. C'est j'y vais ou je n'y vais pas. Voilà. Je me lance ou je m'abstiens. Donc, ça dépend bien sûr des circonstances qu'on vous présente. Ça, c'est propre à chacun. Ça peut être quelque chose que vous aviez l'habitude de faire et là, vous dites, non, ça suffit, j'enraille le truc, c'est terminé et je n'y vais pas. Ça peut être un repas de famille, ça peut être parce que, voilà, il y a des circonstances comme ça, peut-être en décembre pour vous, mais ça peut être plein de choses, plein de choses. Ça peut être professionnel, personnel, amical, familial, amoureux, peu importe. La vie va venir vous proposer des directions à vous d'être très, très, très réactif, j'entends, parce que véritablement, il y a une notion de destin derrière ça. Voilà. Il y a une notion de nouvelle naissance aussi de soi à soi qui viendra vraiment... Oh là là, j'en ai... Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai la cocotte. Et quand j'ai la cocotte comme ça, c'est comme... Vraiment, c'est une... Ce n'est même pas une confirmation, c'est une bénédiction, je vous dirais. C'est un grand oui, quoi. Voilà. Quand il y a ce frisson-là qui me vient, vous voyez, c'est par là, quoi. Voilà, c'est par là. Et donc, j'allais justement vous dire au moment où le frisson est apparu, qu'on allait finir le mois et donc l'année aussi. On clôture une année. Donc, c'est un cycle aussi à part entière. Une année. En apothéose, quoi. Vraiment, en bouquet final. Dans l'énergie d'une lune, j'entends. Donc, si je n'ai pas de bêtises, ce sera la nouvelle lune en fin de mois. Une nouvelle lune. Au moment de Noël, j'entends. Donc, je n'ai pas regardé la date précise, mais bon, vous le saurez certainement. Vous le saurez regarder. Et donc, les énergies de lune, on le sait bien. Ce n'est pas une journée. Voilà, ça ne dure pas de minuit à 23h59. C'est un petit peu avant et puis ça continue quelques jours ensuite. Et donc, sur cette fin d'année, on va vraiment être boosté, motivé par cette lune, j'entends, qui va accompagner la naissance de soi. Voilà. À l'image de la naissance de Jésus, va-t-on dire. Alors, sans qu'il y ait ici forcément un écho, une résonance, une religion. D'accord ? On n'est pas là-dedans. Simplement, on va accueillir la naissance de notre propre sauveur. Nous. Pour nous. Vous voyez ? Et je vous invite à réécouter les précédentes vidéos où vraiment, il y avait cette notion de j'incarne mon créateur, j'incarne mon propre sauveur et j'accueille l'Esprit Saint. C'est-à-dire, je me libère, en fait, le mental. Je me libère de mes contingences intérieures qui me stressent, qui me polluent, qui inquiètent, qui dominent, qui ont dominé en tout cas. On pourrait même le dire au passé, j'entends parce qu'on en sort. On en sort. Voilà. Donc, on va accueillir le sauveur pour soi. Et donc, ça veut dire, j'entends que ça augure, ça augure positivement. D'accord ? Ça annonce que sur 2023, eh bien, nous allons être fin prêts, j'entends. Fin prêts. Pour poser les fins. Enfin. Voilà. Poser les fins, c'est-à-dire savoir nous sauver et non plus attendre après un sauveur, quel qu'il soit. D'accord ? Mais incarner ce sauveur et donc incarner ce créateur. Ça va de pair. Donc, être dans notre plein pouvoir créateur, prendre des décisions, mener à bien nos actions, faire émerger nos projets et accueillir enfin. J'entends accueillir enfin. Quand on nous dit enfin, c'est parce que c'est nous qui le désirons à ce point, n'est-ce pas ? C'est pas qu'eux nous tannent. Ils ne sont pas là pour nous dire alors, tu y vas ? Si, on peut le sentir comme ça si on veut. Mais nous-mêmes, on se le dit. On se dit bon alors, on y va ? On est d'accord ? On a envie de créer. On a envie d'être dans le concret, n'est-ce pas ? Que le concret. Et donc, ce que j'entends ici, c'est que tout prend vie là, en ce moment, depuis un certain temps, en nous. La graine, voilà, est là depuis un moment. Le tout, c'est d'accueillir ce qui prend vie et justement, de ne pas refouler ça. Comme si la vie voulait entrer, semer la graine aussi, justement, l'énergie en nous et qu'on est là comme le videur à la boîte de nuit. Vous savez, ouah, non, toi, t'es refoulé. Ouah, là, non, toi, j'en veux pas. Si à chaque fois qu'une opportunité se présente à nous, on est là, oh, j'ai peur. Attends, non, oh là là, j'ai envie de ça, j'ai l'élan d'eux, mais ouah, je refoule, j'y vais pas. Bon, ben, vous voyez, on est un peu cette grosse baraque, là, j'entends cette grosse baraque, ce baraqué, oh, le cliché, le baraqué de service, là, qui est à la porte d'un lieu, je dis boîte de nuit, mais ça peut être, voilà, tout monument, va-t-on dire, n'est-ce pas ? Et qui fait, ouah, non, tu rentres pas. Donc, dès qu'il y a une opportunité qui vient à nous, dès qu'on sent que quelque chose prend vie en nous, un élan, une envie, un besoin, quelque chose qui nous appelle à nous coordonner à notre battement de vie, justement, et à choisir une nouvelle direction, bien sûr, ça fait battre fort le cœur parce que ça génère un stress un petit peu, il y a de l'inconnu, mais à nous alors de transformer ce stress en amour, avec amour, j'entends avec amour, de transmuter pour que le stress devienne exaltation, excitation, positive, quelque chose qui nous transporte, quelque chose qui nous permet pas de soulever des montagnes à proprement parler, mais en tout cas de nous transcender et que la joie l'emporte sur la peur. Vous voyez, c'est tout l'art de l'amour, ça. C'est que la joie l'emporte sur la peur, que l'amour l'emporte sur la peur. À chaque fois qu'on se laisse dominer par nos peurs, qu'est-ce qu'on fait ? On répond à quelle loi, entre guillemets, j'entends ? On est conscient de ça aujourd'hui. Donc, c'est important d'être dans cette observation quand ça nous traverse, quand il y a des envies, il y a des aspirations intérieures qui se manifestent à nous. Parce que c'est ça l'intuition, j'entends. Ce n'est pas juste la grosse voix comme le Père Noël qui vient de nous parler à l'oreille, bon, 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 il faut faire ça. C'est vraiment très subtil. La médiumité est très subtile. Voilà. Les signes de vie sont très subtils. Et ils sont très évidents surtout. Et tellement évidents que dès lors que ça passe par le filtre mental, évidemment, qu'arrivent avec ces gros sabots pieds dans le plat, vous voyez, on reconnaît tout de suite quand le mental s'en mêle parce que ça décortique, ça analyse. On n'en finit plus de, tiens, les noix, les noisettes, vous savez, on n'en finit plus de déchiqueter le truc et à la fin, il ne reste plus rien. Puis alors, on se dit, ah bon, ce n'était pas un signe, j'ai complètement halluciné. Et c'est dommage parce que comme ça, on est souvent passé à côté, j'entends. Alors qu'en fait, le cœur reconnaît, le cœur sait tout de suite. Quand c'est pour vous, quand il y a un signe, vous le savez, point. Pourquoi chercher compliqué, j'entends ? Pourquoi complexifier, vous voyez ? Complexifier, c'est-à-dire vraiment aller tordre ce con, ce chakra sacré, à essayer de... Puis toujours d'être belliqueux avec soi, j'entends. Juste accueillir. Accueillir l'évidence et la vie qui danse en vous. Voilà. Ce qu'on invite ici à vous poser pour donner un petit peu la tonalité, va-t-on dire, de ce mois 12 qui fait 3. Ok. Oui, la gorge toujours pour certains. J'entends ça parce qu'il y a des choses toujours à s'avouer. J'entends ça pour beaucoup. Du coup, il y a des choses à s'avouer. S'avouer le médium que vous êtes, s'avouer le sensoriel que vous êtes, s'avouer le potentiel que vous êtes. C'est tant qu'il faille ici mettre des étiquettes parce qu'on n'est pas obligé de mettre toutes ces étiquettes. Ce sont des dénominations, bien sûr. Ça ne nous crée pas un statut social. Ce n'est pas une dénomination sociale de dire je suis au potentiel. Attention, c'est moi que je l'ai. On n'a pas cet intérêt-là. On le sait bien. Ça nourrit la reconnaissance à soi. Mais toujours subtilité, discernement, n'allons pas nous enfermer non plus dans ces étiquettes-ci, dans ces dénominations-ci. Parce que nous sommes tous ceux-là à la fois. D'accord ? Il y a vraiment ici l'idée de plus se ranger ni se cacher derrière une dénomination. ça vient me parler de ça pour certains. J'entends ça aussi, vous savez. C'est très précis ce que j'entends, mais il faut que je vous le donne. Celles et ceux qui auraient épousé en dépit. Par dépit, j'entends ça. Ça me parle de personnes qui se sont mariées à quelqu'un d'autre par dépit, plus que par amour. Alors peut-être sous le joug de l'amour, de dire oui, sous l'excuse. En fait, on s'aime, on s'aime, mais allez voir, allez regarder un petit peu. Alors ça peut être dans votre arbre, c'est peut-être pas à vous directement que ça s'adresse, mais à vos ancêtres. Qui s'est marié par dépit ? On ne parle pas tant de mariage forcé, on parle vraiment d'un élan volontaire à se marier, mais comme pour pouvoir s'élever socialement, pour pouvoir dire je suis la femme de ou l'homme de, mais c'est plus dans le sens de femme de, j'entends. D'avoir épousé par dépit pour bénéficier d'une sécurité, d'un statut social, marital, quelque chose qui vous rassure. Ça me parle de ça. Encore une fois, prenez vraiment dans l'envergure, dans l'ampleur du message, ne le résumez pas qu'à vous et voyez un petit peu dans votre arbre ce que ça peut venir vous dire tout ça. J'entends ça. Il y a quelque chose à se libérer ici pour entrer pleinement en communion à soi. Voilà. Allez, on y va avec l'oracle de la guérison de l'âme. Qu'est-ce qu'on me dit ? Ah oui, vous voyez tout de suite ce qui sort. Transgénérationnel. Tout ce qui a pu être mariage d'intérêt, ça veut me dire ça ici, les mariages d'intérêt. Quelque chose de très fort à libérer vis-à-vis des unions. Vous voyez, les unions, le mariage. Parce que nous accédons ici justement à la pleine communion au mois de décembre. J'entends ça. Alors, vous verrez comment bien sûr ça vous parle. Mais nous accédons à la pleine communion à soi. L'incarnation de vos multidimensions. Il y a vraiment une notion très forte de fusion. Et là encore, je vous invite à écouter avec attention le message d'Orion parce que ça parle de cela justement. Donc, il est important de se délester, va-t-on dire, d'une charge, d'un poids, comme un sac à dos me montre ou un boulet au pied. Le sac à dos, l'image du sac à dos m'est donnée pour certains, certaines, de se délester d'émotions. Et le boulet au pied pour certains, certaines, de se délester de la peur de créer dans la matière. Voyez, quelque chose, le boulet au pied me renverrait que l'appréhension de l'action et le sac à dos à l'appréhension de l'émotion. Donc ici, il y a cette nécessité sur décembre, là, maintenant, même déjà là, parce qu'on est 26, donc on est déjà, ça y est, en laissant les énergies de décembre, il y a déjà le pont qui est fait. La relève ! J'entends la relève ! La relève de la garde ! Ça y est, vous savez, comme la garde, là, devant les châteaux, on y va pour voir un petit peu la relève de la garde, j'entends ça, la relève de la garde. Elle a déjà commencé, cette relève, j'entends. D'accord, vous verrez comment le message vous parle. Et donc là, on me fait ressentir, en fait, qu'il y a besoin de se libérer de ces unions d'intérêts, ce qui a été fait par intérêts. Et encore une fois, on ne vous parle pas que de vous, on parle véritablement de cette notion de transgénérationnel, encore, et oui, parce que vous voyez, derrière, on a le prisonnier. Alors, ça peut être, ah, d'accord, c'est très fort, ça peut être aussi des, 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 un mariage est un engagement, va-t-on dire, j'entends, morale aussi, morale, 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 entendez bien, transformation à Dieu, morale. ça me parle de mémoire, si vous voulez, transgénérationnel, on est d'accord, où on a pu, je m'inclus dedans, on a pu aussi se marier à Dieu, vous voyez, ça ne parle pas que de mariage entre guillemets civil, c'est-à-dire entre deux personnes, ça me parle aussi de mariage à Dieu, donc ça nous parle ici de personnes qui ont fait vœux d'engagement envers l'Église, envers Dieu, tout ce qui va être monastère, religieux, couvent, prêtre, abbé, enfin vous voyez, tout ça, rentrer dans les ordres, vous voyez, rentrer dans les ordres, quelque chose ici qui demande vraiment à se transformer, bon, il n'y a pas de hasard, je vous dirais que je vous ai partagé aussi les messages que j'ai canalisés, de la profession de foi de Cléophée, n'est-ce pas ? Croyez-moi que ça a été un exercice très transcendantal de vous poser cela, de vous le partager, parce que quand je l'ai reçu, je l'ai reçu en plein cœur, forcément, puis moi tout de suite, je me suis dit je vais garder ça pour moi, d'ailleurs en début d'audio, c'est dit, c'est intime, et en fait non, on est bien là toutes et tous, je vous dirais, on est poussé à vraiment se mettre le cœur à nu, quoi, c'est-à-dire la transparence, ça fait partie des, la transparence, j'entends, elle fait partie des, des lois universelles, me dit-on, parce que c'est attractif, c'est l'attraction, c'est-à-dire plus vous êtes dans l'authenticité, donc la transparence, à vous-même et de vous-même, et bien il y a quelque chose qui est assez paradoxal, j'entends, c'est que vous attirez la visibilité, vous vous offrez une visibilité, comme si on s'offrait d'incarner ce que nous sommes, plus on est dans la transparence, qui aurait tendance à nous connoter, quand on dit t'es transparent, c'est pas très glorieux, on se dit plutôt arrête, je suis invisible, donc plus on est transparent en soi, avec soi, vis-à-vis de l'authenticité en fait, quand on parle de nous, quand on parle de nous à nous-mêmes, mais aussi aux autres, et bien plus on incarne, on densifie notre être, voilà, c'est ça que j'entends ma foi, vous verrez, toujours les opposés s'attirent, si je peux le dire ainsi, c'est-à-dire que la transparence attire la densification, voilà, vous voyez comment bien sûr ça vous parle, et donc, dans cette canalisation de la profession de foi, justement j'ai ressenti en le recevant qu'il y avait comme une intrication en moi, si vous voulez, certainement, que j'ai eu des mémoires, j'étais porteuse de mémoires, d'engagement religieux, je le sais, je le sais pertinemment, on le sait, on le sait, puis on est nombreux à avoir ces mémoires, bien sûr, en nous, qu'on a transformé, bien sûr, en positif, mais là c'est comme s'il y avait une révolution, oui, une résolution aussi, ultime, ultime, dans cette communion à soi, c'est comme si on allait transformer les engagements passés, tous nos engagements, toutes les unions qu'on a pu avoir, que ce soit envers des personnes, envers Dieu, entre guillemets, les ordres, va-t-on dire, certains ordres aussi, d'accord ? Donc ça peut venir nous parler d'ordre militaire, j'entends pour certains, quand on s'engage dans l'armée, on s'engage envers une certaine autorité, l'État, j'entends aussi, voilà, il y a différents pouvoirs, oui, on me parle des trois pouvoirs, vous savez, législatifs, exécutifs, et je ne sais plus lequel, dernier, il y a quelque chose comme ça où on est comme en train de mélanger, on mélange pour réunifier le pouvoir intérieur. Donc on se retire des engagements précédents, on unifie l'engagement à soi, on rentre en communion avec soi et on s'engage envers nos propres ordres, va-t-on dire ? Voilà, il y a quelque chose entre guillemets de cet ordre-là sur le mois de décembre. Ok, donc on libère, d'accord ? Le prisonnier, ça va libérer le transgénérationnel aussi. Parce que quand on le vit pour soi, forcément ça libère sur la lignée aussi, puisque en nous habite, va-t-on dire, l'ensemble. Ok ? Donc tous transgénérationnels, toutes ces personnes, tous ces êtres, toutes ces entités et même toutes ces feux identités, j'entends, même toutes ces feux identités. Vous voyez, quand on parle de quelqu'un qui est décédé, on dit le feu, ce feu, feu mon ami, feu. Parce qu'on retourne au feu, énergie, naissance de vie, l'origine du feu, va-t-on dire ? Origine de vie. Donc, ici, il y a vraiment quelque chose de très puissant qui est comme une récupération de ce qu'on pourrait appeler, vous savez, des recouvrements d'âmes, mais c'est plus puissant encore. Vraiment, on me montre une densification parce qu'il y a comme une fusion. Je ne peux pas vous le dire autrement, le mot qui me vient là, c'est ce geste qu'on me montre où tout se réunit et forme comme une énorme boule d'énergie. Et d'ailleurs, oui, ça me fait résonance à ça. Je vais vous le partager. Je l'avais déjà raconté, je l'avais déjà déposé au cours de certains partages depuis maintenant quatre ans que j'ai initié cette chaîne et les partages qui s'y déposent. J'ai donc travaillé dans le parachutisme à un moment donné et j'ai un ami cher à mon cœur qui a perdu la vie, va-t-on dire ? Si je peux le dire dans ce terme. En tout cas, une certaine vie, l'incarnation, un certain plan. Donc, par un accident assez dramatique quand même, voilà, qui s'est vécu sous nos yeux à l'équipe en présence là-bas. D'accord ? Et quelques jours après son décès, assez violent du coup, il s'est manifesté, je ne peux pas vous le dire autrement, il s'est manifesté à moi. Et moi à l'époque, bon, j'avais 30 ans. Oui, c'était en 2015, 30 ans. Donc, c'était il y a 7 ans. Déjà, mon Dieu, déjà, que le temps passe. Et donc, quelques jours après son décès, il s'est manifesté à moi. Et bon, moi j'ai conscience, si vous voulez d'être médium, depuis à peu près le décès de ma mamie, j'avais 17 ans, donc déjà depuis 17 ans, il m'était déjà arrivé des expériences comme ça de temps à autre, de temps à autre, ça se présentait à moi. Ça ne me faisait pas forcément peur, mais on va dire que quotidiennement, je n'avais pas la conscience d'aller contacter ça ou de le faire vivre en moi. Donc, ça venait me chercher de temps en temps, puis voilà, je ne cherchais pas non plus à le cultiver, vous voyez. jusqu'à cette période de ma vie où je travaillais là-bas au parachutisme justement, où je me suis rapprochée d'une manière ou d'une autre du ciel, va-t-on dire symboliquement, oui. Et donc, il m'est apparu, il m'est apparu, je ne peux pas vous le dire autrement, c'est ça. Et donc, j'étais réveillée, ce que je veux dire, ce n'était pas en rêve, j'étais vraiment consciente, réveillée. Et donc, je l'ai vue, en fait, voilà, je l'ai vue devant moi et il n'a pas parlé, mais il m'a montré des choses. Donc, j'ai compris intuitivement, tout de suite, tout de suite, je savais, vous voyez, il y a quelque chose en moi qui savait. Alors, je pense que c'est télépathie, c'est télépathique, c'est empathique, c'est, voilà, on le sait, c'est comme ça. Donc, j'ai compris tout de suite le message qui était surtout de veiller sur sa petite amie, sur, il me montrait le chagrin, en fait, le chagrin de cette femme et vous voyez, j'en ai la cocotte. Et j'ai dit, oui, 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 j'ai compris, j'ai compris, va-t'en, j'ai peur que je disais parce que franchement, ce jour-là, j'en ai pas large, c'était impressionnant quand même et en fait, quand j'ai formulé que j'avais compris le message, si vous voulez, ça a fait comme une, il y avait une grande lumière dans la pièce alors que la pièce était toute noire, de base et donc, ça a fait comme une boule comme ça justement et c'est ce geste qu'on me montre justement, voyez, comme s'il récupérait toute l'énergie qui était dans la pièce, toute l'énergie qu'il avait mise pour me montrer, c'était vraiment une projection mais pas mentale, vous avez bien compris, une projection, c'est-à-dire l'énergie me montrait, voyez, et je voyais le visage de cette femme avec les cheveux très bouclés qu'elle a et qui était repliée et qui pleurait avec un chagrin et je voyais la main qu'il mettait sur sa tête et j'ai compris le chagrin en fait à ce moment-là et vous voyez, quand je vous le dis, c'est très fort, c'est très fort et quand j'ai eu compris et que je lui ai formulé, eh bien, toute l'énergie qui avait été posée pour montrer ça, pour faire passer le message a été comme aspirée en une boule énorme, comme ça, au moins comme ça, je vous dirais, de lumière très blanche, très vive et là, ce qui m'a encore plus impressionnée, c'est que la boule, si vous voulez, elle est partie comme ça, elle a fusé à travers la pièce, ça a fait et très droite, pas un truc genre ça se casse la figure et ça va vers le sol, c'est parti comme une boule d'énergie, peut-être comme la foudre, j'en sais rien, je n'ai jamais vu de foudre tomber, vous voyez, je n'ai jamais vu des amas d'énergie comme ça mais c'est parti comme ça et c'est sorti en fait, c'est sorti de la pièce mais les volets étaient fermés, la fenêtre était fermée, ça n'avait pas besoin que les volets soient ouverts, vous voyez ce que je veux dire, ça a traversé le mur, c'est parti et soudainement, le noir total est revenu. Voilà, donc on me montre ça. cette fusion et cette boule d'énergie et j'ai la vive sensation de vraiment vous dire que cette boule d'énergie, c'est ce qui nous anime et c'est ce qui se loge en notre cœur. C'est l'esprit condensé au cœur, j'entends, c'est l'esprit fusionné au cœur, c'est l'esprit saint en notre cœur. Voilà, c'est ça que j'entends de vous dire et derrière, on nous a donné ici l'akasha, on nous parle bien encore d'arbre, il y a une notion d'arbre, vous voyez avec cette image bien sûr et l'akasha, l'akashique, on ne présente plus ce que c'est, ça nous parle des mémoires certes, c'est vraiment la grande bibliothèque de l'âme, c'est tout ce que nous savons, c'est notre connaissance intuitive aussi, c'est tout ce que nous savons sans croire le savoir, vous voyez, c'est un petit peu ça, on ne se rappelle pas forcément de tout mais on le sait, c'est ça l'akasha. Vous savez, c'est quand vous vivez quelque chose ou que vous vous dites comme ça, comme un air prédictif à vous-même, je sais que je suis destiné à ceci ou je sais qu'un jour je vivrai ça. Vous savez, c'est ces espèces de fortes convictions là où on ne sait pas d'où ça sort, va-t-on dire, mais en fait ça sort de là, ça sort de cette grande bibliothèque, de ce que nous savons mais que nous ne croyons pas savoir toujours et pourtant on le sait, c'est cette connaissance intuitive de l'être, de l'âme, de la vie, c'est cette grande sagesse, source d'inspiration en nous, c'est notre source. Voilà. Et en cette source, tout ne s'explique pas. Comme quand vous diriez, ça je le sais mais je ne peux pas expliquer, je ne peux pas, ce n'est pas cartésien, ce n'est pas rationnel, je ne peux pas te faire une équation et te le prouver. Mais je le sais. Alors certains comprennent et puis d'autres ne comprennent pas forcément ce qu'on leur dit là à cet instant-là et ce n'est pas trop le sujet, j'entends, parce que on a tous maintenant accepté, assimilé et que nous n'avons pas à convaincre. Voilà. Nous n'avons pas à convaincre, c'est un peu ce qui nous est donné là à l'image de Jésus, je ne peux pas vous le dire autrement mais on est très dans cette énergie quand même ici. Et encore une fois, on ne parle pas de religion et de ce que les hommes en ont fait. Comment eux ont conté l'histoire ? On parle de l'énergie, de ce qui est christique, c'est-à-dire la démonstration, l'incarnation sur Terre de l'amour. Voilà. C'est faire descendre le paradis sur Terre, c'est vous rencontrer, vous contacter, vous connecter à cette source d'amour et à travers vous, elle vous initie et vous initiez tel l'outil plus que l'instrument, je ne suis pas fan du mot instrument, d'accord ? Nous sommes l'outil, nous sommes le canal, nous sommes le médium, nous sommes le moyen. Nous sommes un moyen. Donc, ça passe à travers nous. Comme si nous étions une gaine pour que l'électricité, le courant, l'énergie passe à travers nous. Donc, nous soutenons cette énergie mais nous sommes aussi soutenus par elle, j'entends. Et nous la restituons. Si vous voulez, la prise électrique au mur, la gaine, elle va d'un point A à un point B, vous voyez ce que je veux dire ? Elle permet le passage de l'électricité pour un but précis qui est d'allumer l'interrupteur et que l'ampoule, la lumière soit. Bon, nous, c'est pareil. On est là pour faire en sorte que cette énergie soit restituée à bon port, c'est-à-dire qu'on l'ancre, qu'on la matérialise, qu'on la manifeste par nos actions, engagée, consciente et responsable, j'entends, afin que ça puisse générer des illuminations, des révélations, que l'ampoule s'éclaire symboliquement et que les consciences s'ouvrent et que le courant passe. Que le courant passe. Puisque nous sommes à l'initiative de nouveaux courants. Vous voyez, dans l'histoire de l'humanité, on a pu parler de courants. Dans telle année, il y a eu des courants philosophiques, il y a eu des courants. On est les initiateurs de ce courant, en fait. Alors, c'est vrai qu'on se dit « Wow, putain ! » Dit comme ça, on se dit « Oh là 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 ! » C'est quand même… On a du mal des fois, on se frotte les yeux, on se dit « Mais c'est pas possible quand même ! » Mais si ! Bien sûr que si ! Nous sommes les initiateurs, nous sommes les visionnaires, en fait. Voilà. Donc, comme… Il y a toujours une posture un peu ingrate, je vous dirais. Et on ne se plaint pas quand on dit ça, c'est un constat. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vous suivre, entre guillemets, c'est-à-dire qui vont vous… C'est pas vous croire, c'est pas une histoire de croire, mais qui vont s'intéresser et qui vont abonder en ce sens de curiosité, d'ouverture, de conscience, de curiosité d'esprit, en fait. Et puis, il y en a qui vont dire « Oh là, qu'est-ce que tu racontes ? Tais-toi, tu me déranges. » C'est tout. Et ça, nous n'avons pas à le changer. Par contre, nous avons à venir… On s'abreuve, j'entends, on s'abreuve en ce terme de notre savoir, de notre connaissance, pour partager cette connaissance à qui a soif de connaissance. Voyez ? Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à aller boire dans votre pique connaissance si quelqu'un ne veut pas boire. Il n'a pas soif, laissez-le tranquille. C'est ce qu'on nous dit. Voyez ? Et beaucoup, on s'est fatigué, on s'est épuisé pour certains, on le sait même pour la plupart, j'entends pour tous, à vouloir dire « Mais si, bois, je t'assure, tu vas voir que c'est bon. » Vous savez, c'est comme quand on voulait faire goûter quelque chose à quelqu'un et que la personne a dit « Non, je ne veux pas goûter, laisse-moi tranquille. » Et qu'on est là « Mais si, vas-y ! » Parce que vous, vous dites « C'est bon, c'est bon, il faut que tu goûtes, que tu saches ce que c'est, c'est trop bon. » Et la personne a dit « Mais non, je n'ai pas envie, ça ne me plaît pas, je n'ai pas envie, berk ! » Bon, vous n'allez pas lui mettre dans la bouche, le forcer à « Ouvre la bouche, que je te gave ! » Vous n'allez pas te gaver. Vous voyez, comme on gaverait une oie, entre guillemets, c'est terrible, on ne va pas te gaver. Donc en fait, il y a largement, assez suffisamment, j'entends, d'êtres qui sont en recherche, en quête, en soif, qui ont faim, va-t-on dire. Vous voyez, c'est vraiment, on parle de nourriture, on parle d'une énergie très impératrice, vous voyez ici, de « Je porte le monde, je suis la mère nourricière », on est vraiment dans cette énergie très féminine, très intuitive. Et c'est vraiment l'image qui m'est montrée, vous savez, de la maman oiseau qui apporte la béquille aux petits oisillons, quoi. Il y en a qui attendent ça, qui espèrent ça, qui ont besoin, qui le souhaitent. Et il y en a, ils ont la bouche fermée et vous ne leur ferez rien rentrer dans la bouche, voilà, vous ne modifierez rien parce que, par contre, on me dit avec l'humour, on me dit par contre, il y a plein de choses qui peuvent leur être rentrées dans le crâne, ça, il n'y a pas de problème. Bon, on n'est pas là pour juger, mais j'entends un petit peu ça quand même avec l'humour. Donc, voilà, il y en a qui ne s'intéressent pas, qui ne veulent pas et c'est comme ça et c'est ok. Nous n'avons pas vouloir se poser mille questions pour essayer de s'expliquer mais pourquoi, pourquoi il y en a qui s'éveillent et puis l'autre pas. Ben voilà, c'est comme ça. C'est des courants, ce sont des vagues. Donc, ce qui est prévu pour l'un, ce n'est peut-être pas prévu comme ça pour l'autre et c'est ok. Occupons-nous déjà de nous-mêmes et puis occupons-nous aussi par extension puisque nous, c'est nous justement. Nous et soi, soi c'est nous. Nous sommes une continuité ou les autres sont une continuité de nous dans la réciproque, dans les deux sens. Donc en fait, il y a assez de personnes, d'êtres qui sont sur ce chemin pour qu'on puisse se tourner vers elles. Alors, on n'est pas sectaire, ça ne veut pas dire ça et ça aussi, on en a porté des mémoires, j'entends, de cet amalgame, de cette idée que du coup, on vit ensemble et puis on est ensemble avec toutes ces notions. Voilà. Ça n'a rien à voir ici. D'accord ? Ça n'a rien à voir. Ça aussi, ce sont des images, des mémoires dont il faut se délester, j'entends. On a le droit de nous orienter, de s'orienter là où on sent qu'on est sur la même longueur d'onde, la même fréquence. Voilà. Ça ne veut pas dire être sectaire. Ça veut simplement dire arrêter de se prendre des murs. Donc, s'aimer suffisamment pour se dire OK, faire comme ça la petite voiture qui se prend le mur comme ça, il y en a marre. Peut-être envie de vivre autre chose. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est important à poser, j'entends. Alors, bon, je vous le pose. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Le droïde. Onze. On parle encore de vocation ici. Pas de retournée. On les lit comme ça. D'accord. Je me fie à la connaissance des étoiles. Donc, vous voyez, on dessine une constellation ici. Il y a encore cette notion d'étoile qui m'est donnée. Enfant des étoiles plutôt tant qu'enfant de la Terre. Et nous sommes en train de nous accueillir comme enfants de la Terre. D'accord ? Parce que l'enfant des étoiles, ça nous renvoie à toutes les constellations. Ça nous renvoie aussi et avant tout à l'étoile. Vous voyez, dans l'oracle de la Triade, je vous la montre souvent cette carte. Le sceau. Être porteur du sceau. Là aussi, dans la canalisation d'Orion, il est question de porter la croix de Tho en notre cœur. C'est ancré, c'est inscrit. Vous voyez ? Il y a vraiment quelque chose ici dans la notion qui m'est donnée derrière cette énergie de constellation, d'étoiles. En notre système intérieur, en notre système solaire, si vous voulez, et là, on me renvoie au plexus solaire. Il n'y a pas de hasard qu'il s'appelle comme ça. C'est notre grand soleil central. On parle du soleil central en nous, mais aussi le soleil qui tourne, qui est là. Voilà, qui tourne. Le soleil central. On parle du soleil central qui renvoie au pouvoir personnel, à la source d'amour infini, à la lumière divine, à la vie, parce que le soleil, c'est aussi la vie, j'entends. L'harmonie. Et on a la terre ici. Donc, il y a une forte influence de ce soleil sur la terre. D'accord ? Par rapport à la terre et à ce qui peut s'y passer. et à ce qu'on appellerait les écosystèmes. D'ordre généraux, général. C'est-à-dire pas uniquement l'environnement. Nous sommes à nous-mêmes un écosystème. D'accord ? Chaque animal est un écosystème. Vous voyez ? Il y a vraiment, comme on appellerait, vous savez, une macro ou une micro-société. Vous savez, en économie, si vous avez fait des cours d'économie, on nous parle de micro ou de macro. Là, j'entends le macro-cosme et le micro-cosme. J'entends ça. Bon. Le petit et le grand, vous voyez ? Et nous sommes un micro-système dans le macro-système. Quand on parle de système, on parle d'écosystème. D'accord ? Pas de système ou de la société. Il y a vraiment quelque chose ici dans la voie du naturel. La voie naturelle. Écoutez sa voie naturelle. Pour abonder en ce sens du 11 de la vocation. Du maître intérieur. Vous êtes un maître pour vous-même. Vous êtes votre propre Dieu. Voilà. Tout cela vous habite. Tout cela fait partie de vous. Vous êtes votre propre créateur. J'exprime ma vérité. On en revient à cette notion de transparence. Je vous invite à être très curieux sur cette notion de transparence et à regarder que ce soit dans des ouvrages ou sur Internet. Alors bien sûr avec discernement toujours. C'est très important. Donc vous regardez, vous faites votre petit marché, vous triez. Ça, ça me parle, ça, ça ne me parle pas, etc. etc. Mais vraiment, éduquons-nous, j'entends. Éduquons-nous, instruisons-nous sur cette notion de transparence. Ça nous fera du bien, j'entends. Ça va participer à nous libérer. Voilà, merci bien. La liberté. Ça va ouvrir notre voie, ouvrir notre regard. Je prends mon envol. Voilà. Donc tout ça, c'est, on est sur la thématique ici, si je peux dire, de décembre. Tout ça. Et voilà, le savoir, je sais. Alors ici, dans cette oracle, ils le disent comme ça, clairconisance, moi, je n'avais pas entendu, je connaissais clairconnaissance, mais clairconisance, je ne connaissais pas. Mais bon, écoutez, voilà, je sais, 4 et 3, 7, le 7, par excellence, pas que, mais par excellence, la connaissance de soi. Et ça tombe bien, parce qu'on se dirige tout droit vers une année 7. Petit clin d'œil. Où nous allons savoir, et nous le savons déjà, de toute façon, mais alors là, nous pourrons affirmer haut et fort, je sais. Voilà. Je sais. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Je reconnais. Dans le je sais, il y a le je reconnais, j'entends. C'est communier entre votre je sais et je reconnais. Je me sais, je me reconnais, je sais et je reconnais. La source que je suis. En moi. Avec moi. Pour moi. Je suis libre. Voilà. Et il y en a une qui est sortie dans la matière, par terre. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Eh oui. Là encore, je vous invite à écouter le partage du message d'Orion, puisque ça nous parle effectivement de justice divine. Vous êtes, nous sommes, notre propre justice. Alors, quand on dit ça, ce n'est pas dans le sens péjoratif de oui, je viens de faire justice moi-même. Bon, il n'y a pas de revanche, il n'y a pas tout ça derrière, évidemment. Quand on nous parle d'injustice ici et de paix intérieure, ni plus ni moins, on nous parle d'équilibre, d'apaisement justement. Et ce mois de décembre, ça m'est insisté, sécurité intérieure. Et la sécurité intérieure, elle est en le fait d'être apaisée et en équilibre. Se rendre justice, c'est ça, je n'entends. Se rendre justice divine, c'est tout ce qu'on décide, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on crée et notre vérité. quand on part du postulat que chacun de nos actes a sens d'être justement en reliant ces transparences, c'est l'expression de notre vérité et nos actes. Donc quand on fait quelque chose à contre-coeur et qu'on se force parce que ça rassure, parce que ceci, parce que cela, à quel moment sommes-nous transparents à ce moment-là avec nous-mêmes ? À quel moment peut-on affirmer « je suis l'expression de ma vérité » ? Quand on fait quelque chose alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas aligné à ce que nous désirons du plus profond de notre cœur. C'est ça qu'on va venir résoudre sur décembre. L'expression juste, authentique de notre vérité et nos actions, nos décisions en sont non pas juste les répercussions, c'est par extension le reflet de ce que nous sommes, c'est ce que nous émettons sur l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'on aimait sur l'extérieur ? Et on a pu voir que par le passé entre guillemets, qu'est-ce qu'on a émis sur l'extérieur ? On a émis les relations, ce qu'on appellera les chaos, les épreuves, tout ce qu'on a pu créer de possible et d'inimaginable, n'est-ce pas ? Pour pouvoir expérimenter justement et se rendre compte par effet miroir à ce moment-là de « tiens, qu'est-ce qui ne va pas bien en moi ? » Dans le sens « comment je me traite ? » Comment je me respecte ou pas ? » Jauger en fait, une jauge de l'amour de soi. Où est-ce que j'en suis avec l'amour de moi-même en fait ? Comment je vibre l'amour ? Qu'est-ce que j'informe en fait dans la matière de cet amour qui est en moi ? Donc quand il y avait tout un temps de mes consciences, de mes connaissances à soi, de nos fonctionnements internes, nobles, va-t-on dire ? Et puis même un petit peu moins nobles, c'est-à-dire le côté très mental, systémique. Ok, on était en phase de découvertes, d'initiation, mais maintenant tout ça c'est de l'acquis de conscience, j'entends. Là on en est vraiment, et on insiste sur ce terme, on en est vraiment, comme si on nous situait, là vous êtes ici, on en est vraiment, ça y est, on est conscient de ça. Donc une fois qu'on sait, comment ça s'appelle quand on continue alors qu'on sait ? Est-ce que ce n'est pas du masochisme d'une certaine manière ou en tout cas, vous savez, l'art de se faire mal ou de se saboter en fait ? Quand on a conscience de quelque chose mais qu'on continue dans un sens alors qu'on sait que ce sens ne nous réussit pas et n'est pas révélateur de l'amour authentique qu'on se porte. Vous voyez ? Là il y a un petit peu l'idée, on va remettre l'église au milieu du village, vous voyez ? C'est un petit peu ça que j'entends quand même. Voilà, on va remettre la croix en tout cas au milieu, c'est-à-dire vraiment au cœur, dans ce cœur. La croix elle est là, cette croix de taux que nous portons en notre cœur. Voilà. Ça va nous demander aussi, j'entends, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui vont nous être envoyées. On va être accompagnés justement à tout cela. Ça me parle de notion de primordiale, d'arrêter de faire ce qui nous rend chèvre, j'entends avec humour, arrêter de faire ce qui nous rend chèvre, ce qui nous fait faire, vous voyez, un peu comme les moutons, il y a un peu une idée ici d'arrêter d'être le suiveur et d'être vraiment, d'accepter, j'entends, d'accepter le précurseur. Voilà, le visionnaire, en fait, ni plus ni moins. Claire connaissance. Donc, il va y avoir aussi la nécessité, me dit-on, de transformer certains automatismes en actions plus responsables et conscientes. Ça, ça m'est insisté dans cette notion d'expression de vos vérités à travers vos actions. C'est ça aussi, allier actes et paroles. Et là, ça me parle du fait de, oui, ça m'insiste avec la notion de transparence. Il y a vraiment des automatismes qui ont le sens maintenant être anéantis. Anéantis. D'accord ? A, unité, néant, I, I, l'axe vertical. C'est-à-dire vraiment transformer, transmuter. Anéantie n'est pas négatif du tout ici. On me parle vraiment de, j'y place l'amour, j'y place la reconnaissance, j'y place de la gratitude, je transforme, j'alchimise, je transmute. Voilà. Et je ne fais plus les choses par automatisme. Donc, je ne suis plus un automate de mon mental, vous voyez, qui tire les ficelles en mode, voilà, on fait ça tous les jours et puis on s'attend qu'à un moment il y ait un changement. Si on fait tous les jours la même chose et qu'on ne change jamais rien, forcément, comment ça peut changer. N'est-ce pas ? Donc là, on nous dit, soit le changement que tu veux voir dans ton monde et dans le monde par extension, mais soit ton changement, soit le changement, c'est-à-dire accepte que si tous les jours tu mets les choses comme ça, comment veux-tu imaginer qu'il puisse se passer autre chose ? C'est un peu ça, on nous invite encore et encore à sortir de la fameuse zone de confort, du connu, comme j'aime l'appeler, donc, et à tenter le tout pour le tout. mais tenter le tout pour le tout. Voilà. Grande énergie ici de résurrection avec cette carte du phénix. Voilà, chers âmes, ici, qui va se profiler sur ce mois de décembre. Alors, comme je le dis toujours, je n'ai pas la vérité absolue, entre guillemets, bien que je ne devrais pas me défendre en disant ça, j'entends. Ce n'est pas toujours évident. On a toujours peur de passer pour quelqu'un de présomptueux. Et pourtant, cette humilité, elle se ressent et pas besoin de la démontrer, n'est-ce pas ? Mais bon, c'est toujours délicat. Donc, toujours quand même, je ne peux m'empêcher de vous inviter à utiliser votre discernement. D'accord ? Bien sûr. Je ressens aussi de vous dire ici, donc je vais vous dire ici, très bien, ce que je vais vous proposer parce que je suis vraiment de plus en plus poussée à ce type de propositions, va-t-on me dire, au forfait, on me dit, au forfait, en gros, fort, qui fait, d'accord ? Dans ce sens, en langage oiseau. Je vais vous proposer un accompagnement sur décembre et ce sera comme ça tous les mois maintenant, j'entends régulièrement et tous les mois. Ça vient me parler du fait qu'il y ait certaines choses, certaines vibrations, certains mots, certaines énergies. Comment vous dire ça ? Comment vous dire ça ? Parce que je suis assez mal à l'aise de dire ça en fait. Je reçois ça et pourtant, ça me... On va dire qu'il y a... Oui, d'accord. Dans ce sens-là, je suis d'accord pour le dire. Merci. On m'explique à cette époque quand même parce que moi, je veux savoir ce que je dis quand même, à minima. Je ne vais pas raconter de bêtises. En fait, ce que j'entends, c'est que... Alors, il y a des partages comme ça, à la vue de tous. J'entends à la vue de tous qui voudra, qui ressent, qui pousse la porte, qui clique et qui écoute. Voilà, la vidéo. Et puis, il y a des messages, des énergies, des partages qui ont sens à être reçus par ceux qui s'y engagent et qui le souhaitent et le désirent. Mais si vous voulez, ils ne sont pas là juste à cliquer devant l'ordinateur et à tomber dessus par hasard, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment une notion d'engagement, d'engagement à soi, de volonté, d'acter une volonté en fait envers soi, envers l'énergie, de se dire « Ok, là, je souhaite recevoir cela. Je souhaite recevoir ces énergies. Je souhaite recevoir ces messages. » Mais dans la pleine conscience de ce qui est reçu à ce moment-là. Parce que les vidéos comme ça, en libre-service, va-t-on dire « Il y a des personnes qui vont cliquer dessus mais qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'elles vont recevoir derrière, énergétiquement parlant, etc. » Donc là, il y a vraiment à nuancer le fait qu'on vient capter en soi l'énergie de la volonté, du volontariat, de « Je suis dans cette dynamique de « Je souhaite recevoir. » Voilà. « Je souhaite m'engager un peu plus aussi à moi-même. » Donc, dans cet engagement à poser, j'entends. Bon, d'accord. Dans cet accompagnement de décembre, ça me parle donc de ce qu'on appelle des codes lumineux qui peuvent se présenter sous forme de soins, quoi qu'il en soit, parce que même une lecture est un soin. Mais ça peut être des soins chantés, parlés, ça peut être une lecture, enfin, je ne sais pas par avance la forme sous laquelle ça va se présenter. Ça, c'est l'inspiration qui vient à l'instant. Je ne peux pas prédire ça d'une certaine manière. En tout cas, on me parle ici de certains partages à apporter à celles et ceux qui sont dans cette volonté-là de les recevoir plus particulièrement et de se sentir accompagnés dans ce chemin de renaissance, de transparence. Tout ça va porter sur la transparence, sur l'expression de sa vérité, sur l'incarnation de celle-ci. D'accord ? Donc, l'accompagnement aussi à poser les actes justes qui soient en alignement et en cohérence avec l'expression de votre vérité, de votre authenticité. afin que vous puissiez dire et faire, j'entends dire et agir en toute impartialité à vous-même. Impartialité, impartialité. J'entends ça. Donc, je ressens qu'il y aura quatre, on parle de quatre parce que c'est piliers. D'accord ? Les quatre piliers. J'entends quatre. Donc, certainement, quatre partages en ce sens sur le mois de décembre qui représentent un accompagnement au forfait, j'entends. Fort-fait. Ok ? Donc, si ça vous intéresse, écoutez, je vais m'employer à recevoir plus de détails. J'espère qu'on va me donner un petit peu plus de messages. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un mail et je vous enverrai les… je vous transmettrai les informations, les détails supplémentaires et puis à vous inscrire si le cœur vous enchante, si ça résonne fort pour vous. Et je serai heureuse de vous accompagner un peu plus encore de manière plus individuelle, plus personnelle, plus poussée encore. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais ici vous déposer. Bon, ok. Allez. Un petit mot de la fin pour terminer pour aujourd'hui. Une petite synthèse. Mais j'y reviendrai. Peut-être que je ferai une vidéo exprès pour vous partager ça. Ou non ? Ben non, on me dit non. D'accord ? Non, c'est cette vidéo qui fait froid, j'entends. D'accord ? Cette vidéo fait froid. Bon, je n'y reviendrai pas alors. Voilà. Si vous le ressentez comme ça, vous pouvez me contacter mais je n'y reviendrai pas. C'est posé ici pour cet accompagnement de décembre. D'accord ? Alors, on a ici la carte de la patience. Très intéressant. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème, entre guillemets, qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance. Tu es aimé et guidé pour l'éternité. Alors, très intéressant parce que derrière, vous voyez ce qu'on a. On a l'action. Elle n'est pas loin. Là, ça me parle un petit peu pour celles et ceux qui se sentent dans les starting blocks. Vous savez, on montre un peu comme l'animal qui craque la patte comme ça et qui est prêt à dégainer. Là, le bélier qui est prêt à foncer. Là, on me montre ça. J'entends, on le sait. On sait que vous êtes prêts à foncer. On le sait que vous le souhaitez. Il y en a plein qui sont dans cette volonté, dans ce dynamisme de je veux y aller. Je mors à travers. Vous voyez, l'énergie du Tao, le dragon. Je mors à travers. Simplement, ce n'est pas une patience sur des mots. J'entends, ne vous inquiétez pas. On me dit ici qu'il y a un élément constitutif. Constitutif. Ça m'insiste. Ça me parle de constitution. Quelque chose qui est écrit, vous voyez, comme dans la constitution. Il y a un élément constitutif, c'est-à-dire qui fait partie de vous, qui est intrinsèquement lié et relié à vous. Entendez bien. C'est important. Entendez bien dans la dimension du message. Il y a un élément constitutif, intrinsèquement relié à vous, qui a sens à se révéler, à se manifester à vous d'une manière ou d'une autre, d'une forme, sous une forme ou une autre. Aux prémices de l'action. Entendez-le et recevez-le en votre cœur. Ce message. Ceci est un message d'encouragement, de paix et d'amour. L'on vous dit que vos prières sont accordées et qu'un pardon, va-t-on dire, est en cours, j'entends, pour un réaccueil. Ok ? Donc, tout va bien. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de bile. Vous ne faites pas de bile. Et puis, pas de crise de foi, évitez pas trop de chocolat, j'entends. Vous ne faites pas de bile. Voilà, ne vous faites pas de bile. Soyez votre foi. Soyez et soignez votre foi. C'est-à-dire, prenez soin de votre foi, cultivez votre foi. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Tout est en temps juste, tout va bien. Le timing est parfait, si vous voulez. C'est un petit peu ça qu'on m'envoie ici. Ok ? Bon, écoutez, j'espère que ces messages apporteront une contribution à vos élans, à votre cheminement, tout simplement. Prenez bien soin de vous et puis n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez recevoir les informations pour cet accompagnement de décembre ou pour une lecture aussi, un soin. Voilà, pouvoir disposer des outils que je mets à votre disposition que je suis en capacité de vous proposer à ce jour. Prenez bien soin de vous, je vous envoie à tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.